Coucou à vous mes affos people, comment vous allez ce matin ? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pour laquelle vous avez été nombreux à voter sur ma page Facebook à savoir pourquoi est-ce que j'ai décidé de rentrer au naturel. Alors si tu es curieux de savoir quelles sont les raisons qui m'ont poussé à adopter le cheveu crépu, je t'invite à t'asseoir et on se voit après le générique. Alors je tiens d'abord pour commencer par vous dire que tout ce que je dirais dans cette vidéo ne sont que mes expériences personnelles, ce n'est que mes avis personnels. Alors je ne suis pas là pour dire qui doit faire quoi de ses cheveux, mais je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour vous parler de mes raisons à moi qui m'ont fait rentrer au naturel. Alors tout commence il y a de cela 4 ans et demi quand j'arrive en Allemagne, à Berlin plus précisément. Et puis j'ai été en cours de langue et puis j'ai commencé un boulot en tant que serveuse dans un restaurant. Et là j'avais deux collègues allemandes avec qui je bossais dans ce restaurant-là. Et on avait l'habitude de prendre nos pauses ensemble. Alors c'est super sympa, on rigolait toujours, même pendant le travail on était toujours toutes joyeuses. Et puis on prenait nos pauses ensemble, on s'arrêtait, on mangeait et après on recommençait le travail. Mais ce jour-là, il y a eu un incident qui m'a vraiment poussée à réfléchir. Alors ce jour-là, on a pris notre pause comme d'habitude et on s'est mis à manger. Elles avaient l'habitude de me faire des compliments sur les différentes coiffures que je portais parce que j'avais l'habitude tous les mois de changer une nouvelle coiffure. Quand je faisais des box spreads, après je faisais des greffes, après je mettais des perruques, etc. Et elles étaient toujours très émerveillées de savoir, de voir à quel point je change de coiffure. Et voilà, je peux changer. Et elles avaient l'habitude de venir, elles me demandaient est-ce que je peux toucher tes cheveux. Alors tu es différente aujourd'hui. Et moi, je me plaisais à dire merci, 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 merci. Et puis ce jour-là, j'avais fait des rastas, des box spreads avec, je pense, des couleurs marrons ou un truc comme ça. Et puis ça m'allait super bien. J'avais mis des perles le même dessus. Et ce jour-là, elles me disent, oh, c'est super bien, c'est super beau. Surtout avec les perles que tu as mises pour décorer. Voilà, j'étais là, je dis merci. Et puis elles me disent, il y a l'une d'elles par contre, qui me dit, est-ce que tu as des cheveux en bas, en fait ? Je lui dis, mais oui, j'ai mes cheveux qui sont, voilà, je les nais. Elle me dit, ok, mais pourquoi tu ne portes pas tes cheveux ? On ne t'a jamais vu ici au boulot avec tes cheveux. Et là, j'étais là, toute bête. Je n'avais pas de réponse à leur donner. Et du coup, je me suis mise à leur dire que non. En fait, moi, j'aime bien changer de coiffure. J'aime bien changer de tête parce que nous, les femmes africaines, on aime bien ça. On aime bien, voilà, changer de style comme ça. C'est déjà dans notre culture. Et voilà, on est passé dessus, quoi. Mais ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, là, je vivais encore en famille chez mon oncle et ma tante. Et puis, je suis rentrée ce soir-là. J'ai pris mon bain. Et là, je me suis regardée sur la glace. J'ai repensé à cette conversation. Et puis, je me suis dit, OK. Je m'étais carrément menti à moi-même. Pourquoi est-ce que je m'étais permis de leur raconter des sottises ? Juste parce que je ne voulais pas leur avouer que je n'assumais pas de marcher avec mes propres cheveux. Pire encore, c'est que même mes propres cheveux, ils étaient défrisés. Ça veut dire que tous les mois, j'allais débourser de l'argent pour me faire lisser les cheveux. Parce que je les trouvais plus beaux comme ça. Et puis, je suis restée ce jour-là, vraiment devant ma glace. Et je me suis posée tellement de questions. Mais pourquoi je suis obligée de me casser le temps, de me casser la tête tout le temps pour faire de nouvelles coiffures, etc. Pourquoi je ne pourrais pas tout simplement porter mes cheveux ? Voilà, parce que les blanches, par exemple, les blancs, une façon de parler, ils portent leurs cheveux. Voilà, ils peuvent tailler de temps en temps, faire des coupes. Mais c'est la vraie nature de leurs cheveux. Alors, pourquoi moi qui suis africaine, je ne suis pas capable de porter mes propres cheveux que Dieu m'a donné ? Donc, ce jour-là, je me suis sentie tellement frustrée. Et je vous rappelle que ma tante qui avait l'habitude de me voir changer des coiffures tous les jours, tous les semaines, elle ne m'a pas reconnue quand elle est rentrée le soir. Quand elle est rentrée, elle m'a trouvé, j'avais taillé mes cheveux. Et oui, ce soir-là, j'ai carrément commencé à défaire mes tresses. Je les ai toutes défaites, j'ai enlevé mes mèches. Et j'ai vraiment mesuré la taille parce que j'avais des repousses en dessous. Du coup, j'ai vraiment regardé la limite où est-ce qu'il y avait encore des cheveux naturels. Et là, j'ai taillé. Voilà. Donc, j'ai fait une sorte de, ce n'est pas un big shot total, mais c'est genre progressif. Et progressivement, comme ça, j'ai continué à tailler les pointes jusqu'à ce que la partie défrisée s'envole et que je reste complètement avec mes cheveux naturels. Et naturellement, je suis restée, je me voyais toute différente parce que ça faisait très, super longtemps que je ne m'étais pas regardée sur la glace comme ça. Je pense que ma maman, elle nous avait défrisé toutes les cheveux parce que nous, les filles, ma maman, elle nous a toutes défrisé les cheveux. Je pense que je devais avoir 10 ou 11 ans à notre baptême. Elle nous a toutes défrisé les cheveux. On était super contentes. On était contentes d'avoir de longs cheveux lisses et c'est vrai. On avait une très belle coiffure à l'époque. Et depuis cet âge-là, j'ai continué à me défriser les cheveux tous les mois. On achetait une gamme pour toute la famille et nous, les soeurs, on se défrisait les cheveux avec. Voilà. Déjà, moi, je trouve ce travail-là super pénible parce que, au fur et à mesure que je suis rentrée dans les cheveux crépus, j'ai vraiment appris à connaître mon cheveux et à le comprendre. Ça veut dire quoi? Quand j'ai coupé mes cheveux, j'étais devenue une autre personne. Je m'assumais enfin comme je suis. Ce qui fait que j'ai appris d'abord à m'accepter comme je suis avec mes propres cheveux crépus. Naturellement, ça n'a pas été facile parce que jusqu'aujourd'hui, je lutte encore pour cela, pour laisser complètement les extensions et autres. Mais j'ai aussi gagné en confiance en soi. Donc, dans cette vidéo, je suis juste en train de vous raconter les raisons qui m'ont fait revenir aux cheveux crépus, à savoir cette frustration-là que j'avais ressentie auprès de mes collègues. Et depuis ce jour, je vais vous dire la vérité. Ma vie, elle a complètement changé. Je suis capable maintenant de sortir. S'il y a même une fête, il y a une soirée des Africains, je suis capable de sortir avec cette tête-là. Et je me trouve toujours autant. Je suis toujours présentable. Et voilà, je me rappelle même sur cette photo-ci. Là, j'étais avec mon cousin. C'était la première soirée où j'assumais enfin mes cheveux. Voilà, j'apprenais à marcher la tête haute avec mes cheveux dans la rue. Et j'étais surprise de voir que je recevais toujours les mêmes compliments que quand j'avais les cheveux défrisés. Voilà. Donc, j'ai continué progressivement à porter mes cheveux. Je me suis renseignée sur les cheveux crépus. J'ai commencé à acheter des produits pour traiter mes cheveux. J'achetais des huiles essentielles. J'achetais vraiment... J'ai découvert le mouvement NAPI, Natural & Happy. Et au fur et à mesure, comme ça, j'apprenais à choisir les produits qui vont avec mon type de cheveux. Parce qu'il faut rappeler ici que le type de cheveux africain, il est très varié. Moi, par exemple, j'ai un type de cheveux 4C. Il y a des gens... Bon, ça varie de 1C à 4C. Et plus... Voilà. Moi, par exemple, je suis à 4C, ça veut dire que j'ai des cheveux vraiment ondulés. Du coup, il y a des africains que vous allez voir qui sont noirs, mais qui ont un cheveu qui est peut-être 2C, qui est plus... Qui a un aspect un peu lisse, mais qui est tout de même ondulé. Donc, moi, j'ai donc appris à connaître mon type de cheveux et à choisir les produits qui iraient avec mes cheveux, que mes cheveux supportaient, que mes cheveux ne supportaient pas. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que je triais les produits, je savais que ça... L'huile, par exemple, d'avocat, ça ne me va pas, ça me donne des pellicules. Je préférais, par exemple, l'huile de coco, le beurre de karité, etc. Bref, c'est vraiment à chacun de savoir quel est son type de cheveux et comment l'entretenir. Quand j'ai donc coupé mes cheveux comme ça, je suis rentrée dans le mouvement nappy. Et j'ai appris à connaître les youtubeuses nappy, les mouvements nappy. Je suis rentrée dans plein de groupes sur Facebook où on ne parlait que de cheveux africains, les moyens de les entretenir, de les laver, etc. Et moi, je me sentais vraiment à l'aise dans ce groupe-là. Parce que je trouvais enfin des gens qui sont dans la même situation que moi, qui parlent des mêmes problèmes de leurs cheveux, qui avaient le cheveu qui tombait, qui était cassant. Et il y avait des gens qui leur proposaient des solutions. Donc, ce groupe-là m'a vraiment aidée. C'était comme des sœurs. Je profite pour saluer d'abord Hello Nini et Nini Ginny qui vit en France, qui m'a vraiment beaucoup aidée avec sa chaîne YouTube que je suis toujours jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai commencé, je me suis même intéressée aux colorations. J'ai commencé par teinter d'abord les pointes de mes cheveux. Parce que je ne voulais pas vraiment défriser tous les cheveux. Du coup, j'ai commencé par les pointes, j'ai diffusé, comme je vous montre cette photo. Et après, un bon matin, je me suis levée, j'ai dit, oh, je vais vraiment, je vais tester toute la coloration. J'ai tout, j'ai tout teinté, j'ai fait du jaune. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai montré ma photo à ma maman au pays, elle a vu, j'étais toute jaune. J'avais vraiment mis la couleur, je crois que c'était blonde, un truc comme ça. Et j'avais envoyé cette photo à ma maman, elle m'a dit, oh, c'est une horreur. C'est une horreur, Hélène, on lève. Vraiment, ce n'est pas la peine, il faut changer. Tu ressembles à une fille qui n'a pas d'éducation, etc. Bref, il faut qu'on est ici, les matières du pays. Donc, elle m'a dit d'enlever. Naturellement, je ne pourrais pas refaire un big shop total. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu encore que mes cheveux naturels noirs repoussent. Et quand ils ont atteint, je crois, 4 cm comme ça, j'ai encore recoupé. Donc, il y a deux ans, j'ai encore recoupé mes cheveux en 2018. Et j'ai recommencé à faire encore des petits macabos avec du fil, etc. Et je marchais comme ça. J'avais une brosse, je mettais du gel et je faisais des petites coiffures comme ça. Voilà, c'était super beau, c'était vraiment super beau. Et c'est comme ça que mes cheveux ont recommencé à pousser jusqu'à l'état actuel. Ça fait vraiment deux ans que je laisse mes cheveux pousser ainsi. Là, vous voyez, j'ai une très bonne longueur. Et il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à rentrer aux cheveux naturels, on a cette phobie-là de vouloir toujours voir l'évolution de la poussée de ses cheveux. On veut toujours voir, ok, est-ce que j'ai pris un centimètre de trop ou de plus. Voilà, on commence à mesurer comme ça. Et puis, le jour où on arrive, vous lèvez, etc. On arrive au menton, on est super content. On a l'impression que, voilà, ça marche. Et je vous dis, il faut prendre ça comme un avantage parce que ça nous galvanise encore à vraiment traiter nos cheveux. Mon retour au naturel, ça n'a pas été un effet de mode, non. C'était vraiment un questionnement de soi, de se dire, hé, je suis africain, je peux quand même marcher avec mes cheveux et me sentir tout autant belle qu'avec des extensions. Je ne suis aucunement en train de dire que les africains ne devraient pas porter des extensions. Déjà que, voilà, je ne suis pas trop d'accord parce que c'est le business de certaines personnes. Mais, il faudrait que les africains apprennent à être naturels, à se dire, ok, moi j'ai, même si je porte des extensions parfois pour changer de tête, je suis capable de marcher la tête haute avec mes cheveux naturels. La plupart des africains ici, dans la diaspora, et même en Afrique d'ailleurs, où ce phénomène est tellement répandu, c'est vraiment le business de certaines personnes, les mèches, les perruques, etc. Ces africains-là, ils ont l'habitude de dire, oh, moi je ne porte pas mes cheveux naturels parce qu'il est trop dur, je n'arrive pas à les entretenir, je ne sais pas les faire, moi je ne peux pas aller au boulot comme ça par exemple, ou bien ce n'est pas présentable, etc. Bref, c'est déjà ancré dans mon mœurs comme ça. Et moi, je tiens vraiment à vous dire que c'est possible de porter ses cheveux naturels, c'est très possible de les porter. Il suffit juste de connaître son type de cheveux et d'avoir les gestes qui vont avec, d'avoir les bons gestes, d'avoir les bons produits. Il faudrait être capable de rentrer au naturel, pas par suivisme, mais par acceptation de soi, de se dire je suis une africaine, je porte mes cheveux, et en toutes circonstances, je peux être fière de les porter et de me sentir tout autant belle. C'était tout donc pour mon récit de mon retour au naturel. J'espère que je n'ai pas heurté la sensibilité de certaines personnes. Comme je dis encore, c'est vraiment mon avis personnel et je l'assume. Et chaque personne, chaque fille, elle est vraiment libre de faire de ses cheveux ce qu'elle veut. Vous pouvez choisir de les défriser, vous pouvez choisir de les porter crépus, vraiment libre à vous. Vous êtes libre de porter vos extensions ou pas. C'est vraiment mon avis personnel. Mais, comme je dis tantôt, se défriser les cheveux, en fait, c'est s'endommager les cheveux. Et puis, ça n'a pas de sens. Parce que quand vous défrisez les cheveux, il y a toujours les racines qui vont ressortir. C'est genre, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Vous aurez toujours beau défriser, le naturel, il va toujours sortir. Et vous allez toujours, non seulement dépenser pour les produits chimiques, pour défriser vos cheveux, pour les détruire. Mais vous allez également dépenser pour acheter des faux cheveux qui ne vous appartiennent pas, alors que vous êtes capable d'entretenir vos propres cheveux. Donc, dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vous ferai une nouvelle vidéo où je vous présente ma nouvelle gamme, la nouvelle marque que j'ai décidé d'adopter cette année. Et j'espère qu'elle vous plaira. Ciao, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.